Alors dans les rues de Paris, nous rencontrons un serviteur de Dieu. En tout cas, il se prend très différemment avec une pancarte qui parle « Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdrait son âme ? » Il s'agit de M. Georges. Bonjour. Bonjour. Attends, je peux vous faire voir aussi l'autre côté du panneau. Allez-y, on va lire ensemble. « Revenez à l'éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. » Merci, Joël, chapitre 2, verset 13. Alors on se retourne très rapidement. Quels sont vos motivations ? Qu'est-ce qui vous pousse à apporter le nom de Jésus sur les rues de Paris ? Jésus a dit « Allez par toutes les nations annoncer la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Alors c'est maintenant encore le temps de la fin. Profitons-en pour aller dans les rues, comme au temps de Nénive, comme au temps de Jonas, comme au temps de Sodom et Gomorre, comme au temps de Noé, pour annoncer la parole de Dieu gratuitement, sans appartenir à aucune secte ou rien du tout. Amen. Et ça fait combien de temps que vous êtes dans les rues, que vous portez ce message ? Dans les rues, il y a 25 ans, disons, 25 ans dans les rues. Mais il y a 50 ans que nous avons commencé en travaillant à la maison de la Bible. Ils travaillent pour la diffusion de la Bible dans toutes les langues du monde. En arabe, en français, en hébreu, en chinois. Afin que toutes les nations entendent parler de la parole de Dieu. D'accord. Est-ce que vous avez rencontré, durant ces 25 années de dévangelisation, des difficultés lors de votre parcours ? Si oui, comment est-ce que vous vous êtes en sorti ? Alors, comme au temps de Jésus, au temps des apôtres, il faut accepter, comme vous disiez, que ta volonté de Dieu soit faite. Amen. Si on peut nous insulter, nous cracher au visage, nous... C'est la vie, la vie des beaux témoins de Jésus. Amen. Mais ceux qui tiendront au vent, porteront du fruit. Amen. Nous, les jeunes. Les jeunes, oui, parce que là, j'arrive. Oui. Et il y a des jeunes pour chaque génération. Amen. Jésus vient bientôt, il nous l'a promis. Amen. Viendra-t-il de jour, viendra-t-il de nuit ? On n'en sait rien. Amen. Alors, il faut être prêt. D'accord. Alors, un dernier mot, parce que je vous ai dit tout à l'heure que nous animons une plateforme d'évangélisation sur Internet et sur les réseaux sociaux qui s'appelle Les Amis du Direct. Vous êtes en Père dans la foi, on va le dire comme ça. Merci beaucoup. Assez d'expérience dans la chose. Merci. Quel est le message à l'endroit de tous ces frères et sœurs qui se réunissent de partout dans le monde ? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui sur la terre, même si on en est sur la lune, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. C'est encourageant. Amen. Donnons bon ensemble. Merci. C'est beau. Que Dieu vous bénisse. Allons se dire au revoir. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et à bientôt là-haut. On se retrouvera exactement. C'est tout. C'est tout.